Shalom ou vacham et chers amis, si vous avez un business à faire à l'étranger et un business qui est proche, lequel dois-je choisir ? Alors attention de quoi on parle, on ne parle pas d'un business à l'étranger et que je ne dois pas en faire, je parle d'un business qu'il n'est pas forcément sûr, donc j'ai deux possibilités. Ou je fais un business qui est proche mais que je ne vais gagner pas beaucoup, ou j'ai un business qui est loin et que je vais gagner beaucoup mais il y a un danger. Lequel je prends ? Elle dit comme ça Ça veut dire un kilo de la terre sur laquelle tu as, plus que coura meigra, plus que un, comment on appelle ça, deux kilos ou dix kilos, c'est un cours, meigra dans le toit. Alors il explique ici le Méhéry et il vient et il dit Vaut mieux une Que plus qu'un bidon entier de amal de difficulté. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? Un grand yesod dans la Parnassa, dans les réussites de la Parnassa. Juste avant de vous expliquer ce que je veux vous dire, je voulais juste vous donner une petite histoire extraordinaire de Rav Mordechai Eliyahu Zekher Tzadik Livracha. Rav Mordechai Eliyahu, il y avait, vous savez, des gens qui venaient lui poser des questions et lorsqu'il y avait quelqu'un qui venait lui poser des questions, il y en avait un qui lui a demandé, voilà, je dois aller en Chutzlaretz pour aller et pour aller travailler. Qu'est-ce que je fais ? Il dit Berbetz Rath-Hashem, vas-y va travailler, je vois que tu n'as pas de Parnassa ici. Berkhavot. Il y en a un autre qui vient après, il dit, est-ce que je dois aller en Eretz, je dois aller partir des Eretz Israël pour aller travailler ? Il dit, non, on ne va pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Gros d'Arab. La personne qui était avant, il vous a posé une question, est-ce que je dois aller travailler ? Et vous lui avez répondu que Bessimcha, vas-y. Celui qui est là, vous avez entendu que quoi ? Qu'on ne va pas. Alors, je ne comprends pas, c'est quoi des contradictions dans vos réponses ? Je vais t'expliquer. Arrêtez, vous savez que quand on fait le lulav, on bouge le lulav. Quand on fait ana, on bouge le lulav. Mais quand on fait ana, on ne bouge pas le lulav. C'est quoi la différence entre oshiana ? Ana, dieu, sauve-moi. Ana, dieu, fais-moi réussir. On bouge le lulav pour sauve-moi. C'est-à-dire quoi ? Quand quelqu'un n'a pas de Parnassah zéro et que la seule possibilité d'y arriver, il peut aller en route sa haretz. Mais si quelqu'un a sa Parnassah, il veut gagner encore plus. C'est quelqu'un qui veut gagner encore plus. Tu ne bouges pas des rares d'Israël. Parce que ana, ha-shem, atzli, ana, fais-moi réussir. On ne bouge pas le lulav. Et c'est ça qu'il a répondu. Donc ça, c'est la petite parabole. Mais venez, on va voir quelque chose de très important qui est très important. Pourquoi est-ce que tu gagnes de l'argent ? À quoi ça te sert de l'argent ? À quoi l'argent nous sert ? Réponse pour avoir du bonheur. Quand des gens, ils demandent le osher en hébreu, la richesse, en vérité dans leur tête, à quoi ils pensent ? C'est au osher, au bonheur. Parce que de la richesse sans bonheur, si quelqu'un est multimillionnaire et sa femme le trompe, ou ses enfants sont narcomanes, comme ça arrive et on a entendu combien de cas, eh bien, qu'est-ce que la personne préfère ? Elle préfère un petit salaire avec le bonheur tout autour de lui que Malé pâte plein de pain avec de la rive. Le Chaham Ikoladam, le Chhtoma Melech, il dit Mange de l'oignon, c'est pas très cher, et assis-toi à l'ombre. Que Malé pâte plein de pain avec de la rive autour de toi, avec des embrouilles autour de toi, des histoires. Ça veut dire, pourquoi est-ce que tu gagnes l'argent ? Tu gagnes l'argent pour ton bonheur. Or, qu'est-ce qui se passe des fois ? Des fois, tu te casses la tête. Tu te casses la tête et tu te dis Tiens, je vais aller faire un business comme ça. Je vais aller là-bas, je vais gagner plus. Mais tu as perdu toute ta famille ici. Ta femme, tu ne l'as pas vue, ça fait 20 ans que tu ne l'as pas vue. Tu ne fais que des allers-retours en France. Allers-retours, est-ce que tu profites de ta femme, de tes enfants ? Tu ne les as pas vus grandir. Ça fait déjà, tu fais un aller-retour tous les mois. Pour quoi faire ? Mais tu n'as pas profité de ta vie. Ah oui, mais le compte en banque, tiens, je te montre le compte en banque. Ben Porat Yosef, plus, plus, plus. Est-ce que tu as profité ? Si tu profites, tu arrives à venir deux jours. Ok, pas de problème, ça veut dire que c'est ça ton business. Mais si tu, pour l'argent, tu es en train de sacrifier ton bonheur. Alors, l'argent, elle ne te sert pas au bonheur. L'argent, elle te sert à t'embêter. Comme ce qui est marqué dans la mission. Marbenekhassim. Celui qui rajoute beaucoup de biens. Marbedehaga, il met aussi beaucoup de soucis. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de réfléchir logique. C'est ce que l'Agmara, elle vient y dire ici. Elle vient te dire, au lieu de te prendre la tête à aller à des kilomètres pour aller chercher de l'argent, prends l'argent, un petit peu d'argent ici et que tu es calme et que tu as ton bonheur plus que courir après l'argent ailleurs. Et il y en a qui disent, oui, mais moi, maintenant, je gagne plein, plein, plein d'argent et après, Bézra Tachem, je serai tranquille à la maison. Mais Bézra Tachem, quand tu seras qui ? D'abord, Bézra Tachem que Dieu te donne jusqu'à 120 ans en bonne santé. Mais il y a un moment où tu ne peux plus kiffer quand tu es jeune. Parce que quand tu as un certain âge, tu n'as plus les mêmes kiffes, tu n'as plus les mêmes envies. Et même, Bézra, tout l'argent que tu as économisé pendant des années pour te faire des kiffes, tous tes rêves, tu ne les fais pas parce que maintenant, tu n'as même plus envie. On sait très bien que les envies d'une personne qui est plus âgée, les envies, elles changent au fur et à mesure des années. Comme la Gemara, elle dit, il ne faut pas marier ta fille avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Pourquoi ? Parce que justement, elle a des envies. Et lui, il a d'autres envies, donc ça ne va pas tenir. Donc, c'est la raison pour la chère, mes chers amis. Regardez, avant de parler de Ségoula, de Parnassah, que là, Béhemet, il y a une Ségoula dans la Parnassah, c'est-à-dire de voir ici que tu dois regarder dans l'argent ton bonheur, pas regarder quelque chose qui va t'amener, quelque chose qui va te faire du mal. qu'Akkadosh Baruch Hu nous aide, Béhazrat HaShem, à avoir des mochines et à avoir énormément de bonheur et de Parnassah. Baruch Adonai, laulah, amen ve'amen.